Je ne trouve ici pas aucune paix, aucune joie Il n'y a d'amour contre toi Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami Ton amour me suffit, tu me suffis, mon ami Ton amour me suffit, mon ami Je t'avais donné Jésus mon cœur Puis j'ai cherché le bonheur à gueule Je ne trouve ici pas aucune paix, aucune joie Il n'y a d'amour contre toi Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami Ton amour me suffit, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami Ton amour me suffis, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami J'ai trouvé un ami Une source infinie Jésus est mon ami Jésus est mon ami Il est mon ami Il m'aime pour la vie Un peu plus de conviction, si avec ton cœur j'ai trouvé J'ai trouvé un ami Ton amour, ton amour me suffit Tu me suffis, mon ami, tu me suffis Tu es Emmanuel, Emmanuel Ton amour me suffit Tu me suffis, mon ami, tu me suffis Mon ami, mon ami, mon ami, mon ami, mon ami, mon ami, chante avec moi Jésus, Jésus mon ami est, il est fidèle, mon ami, mon ami est, Jésus, Jésus mon ami fidèle, mon ami, mon ami est. J'aimerais ce matin qu'on adresse une prière ensemble, bien avec mon Seigneur Dieu, en ce jour spécial de la Pentecôte, Jésus venu en ta présence, Seigneur, je prie que tu disposes mon coeur, que mon coeur soit disposé, à recevoir ta parole, cette parole qui va me changer, me transformer, au nom puissant de Jésus. Que ton nom est infini, mon grand, que ton nom est infini, mon grand, Que ton nom est infini, mon grand, Que ton nom, que ton nom, que ton nom, que ton nom est infini, mon grand, Sa majesté, sa majesté, sa majesté, sa majesté, Se lève au-dessus des secours, que ton nom est infini, mon grand. Seigneur, merci de ta parole avec ta parole et de l'intelligence au sage, l'intelligence aussi au simple. Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Je prie que cette parole ce matin, qui sera diffusée de par mon canal, efface ma personne. Que cette parole d'abord me fasse du bien, mais aussi fasse du bien à ton peuple, afin que nous soyons tous orientés. Nous puissions comprendre pourquoi est-ce que cette chose nous arrive, afin que nous puissions non seulement abandonner, mais aussi que notre vie soit un témoignage puissant. Merci Seigneur pour ta présence, au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, je vais vous envoyer très rapidement à lire une série de tests. Voilà, on va aller très 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 rapidement. Une série de tests. De Samuel. De Samuel 9 verset 1 à 11, oui. De Samuel chapitre. De Samuel, non, Luluc, 17 verset 11 à 19, et terminé par 1 Samuel 25 verset 1 à 24, et la portion 36 à 38, oui. De Samuel chapitre 9 à partir du verset premier. Oui. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan ? Oui. Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Siba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Siba ? Il répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la beauté de Dieu ? Oui. Et Siba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan péclu des pieds. Oui. Le roi lui dit, où est-il ? Et Siba répondit au roi, il est dans la maison de Maki, fils d'Amiel, à l'eau des barres. Le verset 5, le roi David l'envoya chercher dans la maison de Maki, fils d'Amiel, à l'eau des barres. Oui. Et Méphiboshep, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosténa. David dit, Méphiboshep. Et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Le verset 8, il se prosténa et dit, quête ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi. Le roi appela Siba, serviteur de Saül, et lui dit, au verset 9, « Je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Méphiboshep, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or, Siba avait quinze fils et vingt serviteurs. Le verset 11, il dit au roi, « Ton serviteur fera tout ce que le roi Monseigneur ordonne à son serviteur. » Et Méphiboshep mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Oui, nous prenons la deuxième portion de Luc 17. Luc, chapitre 17, le verset 11. « Jésus se renda à Jérusalem, passa entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, dit l'épreuve vint à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voie et dit, « Jésus, maître, aie pitié de nous. » Dès qu'il les eut vus, il leur dit, « Allez vous montrer aux sacrificateurs. » Et pendant qu'ils y allaient, ils arrivaient qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Le verset 16, « Il tomba sur sa face au pied de Jésus et il lui rendit grâce. » C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, « Les dix n'ont-ils pas été guéris ? » Il dit, « Les dix n'ont-ils pas été guéris, oui. » « Et les neuf autres, où sont-ils ? » « Ne s'est-il trouvé que cet étranger pourrait venir donner gloire à Dieu ? » Le verset 19, « Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Amen. Ok. 1 Samuel 17 maintenant. 1 Samuel 25, du verset 1 à 24. La lecture est longue, mais l'importante. Et la portion 36. Oui. 1 Samuel chapitre 25, le verset premier. Samuel mourut. Tout Israël, s'étant assemblé, le pleura et on l'enterra dans sa demeure à Ramah. Oui. Ce fut alors que David se leva et descendit au désert de Paran. Il y avait à Mahon un homme fort, riche, possédant des biens à Carmel. Il avait 3000 brébis et 1000 chèvres et il se trouvait à Carmel pour la tente de ses brébis. Oui. Le nom de cet homme était Nabal et sa femme s'appelait Abigail. Oui. Et c'était une femme de bon sens et belle de figure. Oui. Mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Oui. Il descendait de Caleb. David apprit au désert que Nabal tondait ses brébis. Le verset 5. Oui. Il envoya vers lui dix jeunes gens auxquels il dit, « Montez à Carmel et allez auprès de Nabal. Vous le saluerez en mon nom et vous lui parlerez ainsi. Pour la vie sois en paix et que la paix soit avec ta maison et tout ce qui t'appartient. Et maintenant, j'ai appris que tu as la tondeur. Or tes bergers ont été avec nous. Nous ne leur avons fait aucun outrage et rien ne leur a été enlevé pendant tout le temps qu'ils ont été à Carmel. Oui. Demande-le à tes serviteurs et ils te diront. Oui. Que ces jeunes gens trouvent donc grâce à tes yeux. Oui. Puisque nous venons dans un jour de joie. Oui. Donne-nous donc, je te prie. Donne-nous donc, je te prie, oui. À tes serviteurs. Oui. Et à ton fils David qui se trouvera sous ta main. Oui. Lorsque les gens de David furent arrivés au verset 9, ils répétèrent à Nabal toutes ces paroles au nom de David. Oui. Puis ils se tuent. Oui. Oui. Le verset 10. Oui. Nabal répondit aux serviteurs de David. Qui est David? Oui. Et qui est le fils d'Isaïe? Oui. Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'auprès de leur maître. Oui. Et je prendrai mon pain, mon eau, mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs. Avec moi, je prendrai mon eau, mon pain. Je prendrai mon eau, mon pain. Continue, oui. Et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs, et je le donnerai à des gens qui sont je ne sais d'où. Faut lui dire, dis avec moi, et je donnerai à des gens qui je ne sais d'où. Qui je ne sais d'où. Tu vas comprendre, oui. Les gens de David rebroussèrent Chimé. Oui. Ils se retournèrent et redirent à l'heure arrivée toutes ces paroles à David. Oui. Le verset 13. Alors David dit à ses gens, que chacun de vous saigne son épée, et ils saignirent chacun leur épée. David aussi saignit son épée, et environ 400 hommes montèrent à sa suite. Il en resta 200 près des barrages. Oui. Un des serviteurs de Nabal vint dire à Abigail, femme de Nabal, voici, David a envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître qui les a rudoyés. Et pourtant ces gens étaient très bons pour nous. Oui. Ils ne nous ont fait aucun outrage. Aucun mal, oui. Et rien ne nous a été enlevé. Ce sont les serviteurs de Nabal qui sont en train de parler de qui? De David. À qui? À la femme de Nabal, oui. Donc les serviteurs même de Caleb, ou du moins des descendants de Caleb, qui est Nabal, reconnaissent ce que David a fait pour eux. Dit Amen bien. Amen. Oui. Et rien ne nous a été enlevé. Oui. Tout le temps que nous avons été avec eux lorsque nous étions dans les champs. Oui. Ils nous ont nuit et jour servis de murailles. Tout le temps que nous avons été avec eux, faisant perdre les troupeaux. Le verset 17, « Sache maintenant et vois ce que tu as à faire, car la peine de notre maître et de toute sa maison est résolue, et il est si méchant qu'on ose lui parler. » Oui. C'est méchant qu'on ne peut pas lui parler, oui, automatiquement sa femme, oui. Pris aussitôt 200 pains, deux outres de vin, cinq pièces de bétail apprêtées, cinq mesures de grains rôtis, cent masses de raisins secs et deux cents figues sèches. Oui. Elle les mis sur des ânes et elle dit à ses serviteurs, « Passez devant moi. Je vais vous suivre. » Oui. Elle ne dit rien à Nabal, son mari. Oui. Le verset veut monter sur un âne, elle descendit la montagne près par un chemin couvert. Et voici David et ses gens descendaient en face d'elle, en sorte qu'elle les rencontrera. Amen. Donc sa femme, David, qui ayant entendu les propos de Nabal, venait pour quoi? Pour tuer Nabal. Amen. Amen. On n'a pas dit ça dans la tue. Si. Il venait pour tuer Nabal. Automatiquement, il y a un des serviteurs qui a interpellé Abigail pour lui, « Ah! David nous a fait du grand bien et aujourd'hui, le maître ne connaît pas. Si tu es maligne, il faut aller voir. C'est un guerrier. Et elle va prendre du pain, elle va aller rencontrer David. David était en colère. Elle va toucher le cœur de David pour lui, il faut le laisser. Il ne faut pas reprendre du sang. Amen. Donc David va prendre le pain et il va se retourner. Dis Amen avec moi. Et quand il va se retourner maintenant, sa femme maintenant, quand elle a fait cette action, elle n'a pas dit à son mari. Puisque son mari a refusé de faire. Mais elle l'a fait à la place de son mari. Quelqu'un dit Amen. Amen. Je prie que même si ton mari fait des mauvaises actions, même si des personnes sont autour de toi qui posent des mauvaises actions, toi, en retour, je prie que tu poses des bonnes actions qui vont faire quoi? Effacer les mauvaises actions. Amen. Amen. Donc maintenant, elle a fini. Elle vient trouver son mari. Maintenant, oui, 36 à 30. Le verset 36. Oui. Abigail arriva auprès de Nabal. Donc elle a quitté David maintenant. Elle a calmé le cœur de David. Donc elle vient vers son mari, oui. Et voici, il faisait dans sa maison un festin comme un festin du roi. Un festin comme un festin du roi, oui. Il avait... Quelqu'un qui l'a aidé à quoi? À faim. Il n'ose pas lui donner. Lui, il est en train de gaspiller la nourriture chez lui. Oui. Il avait le cœur joyeux. Oui. Et il était complètement dans l'ivresse. Amen. Donc il fait de la méchanceté envers quelqu'un et son cœur content. Oh, vous ne me comprenez pas. On va en parler. Oui. Il avait le cœur joyeux et il était complètement dans l'ivresse. Oui. Elle ne lui dit aucune chose, petite ou grande, jusqu'à la lumière du matin. Oui. Mais le matin, l'ivresse de Nabal s'étant dissipée, sa femme lui raconta tout ce qui s'était passé. Oui. Le cœur de Nabal reçut un coup mortel. En même temps, son cœur a reçu un coup. Dès que le bienfait qu'elle a fait à sa place à David, ça pénétrait son cœur, oui. Et devint comme une pierre. Comme devint comme une pierre. Le verset 38. Verset 38, ça m'intéresse, oui. Environ dix jours après, l'éternel frappa Nabal. Dis avec moi, l'éternel frappa Nabal. Oui. Et il mourut. Et il mourut. Dis avec lui, l'éternel frappa Nabal. Et il mourut. Je vais vous poser une question. Pourquoi Dieu a frappé Nabal? Est-ce que c'est écrit ici que Nabal a péché contre Dieu? Est-ce que c'est mauvais de fêter? Vous pouvez me répondre. Nabal est en train de fêter. Est-ce que c'est mauvais de fêter? Non. Est-ce que c'est mauvais de se réjouir? Non. Mais Dieu, la fin du verset dit, l'éternel l'a frappé. Ça veut dire que Dieu n'a pas aimé certaines choses dans le comportement de Nabal. Amen. Nabal a posé des actions sans se rendre compte. Ou il s'est rendu compte même de cela. Et cela a offensé Dieu. Et Dieu l'a châtié. Il est mort. Maintenant, nous allons entamer encore une série de messages. Ces messages auront pour titre, nous commençons aujourd'hui la première partie, des qualités à développer pour vivre une vie de PC. C'est-à-dire quelles sont les qualités que tu dois avoir? Les qualités sont quoi? Des attitudes, des actions. J'ai envie de dire que des types de comportements que tu dois avoir afin de vivre la PC. Dis Amen bien. Amen. À travers ce message, tu vas comprendre beaucoup de choses. Je vous ai dit, l'église est le lieu. Paul dit dans 1 Corinthiens, 1 Timothée 3, verset 15. Il dit quoi? Il dit, si je tarde, c'est pour que tu apprennes comment te comporter dans la maison de Dieu. Qui est quoi? Qui est l'église vivante de Dieu, la colonne de la vérité. Donc l'église est le lieu où on vient pour entendre la vérité. Amen. Amen. Nous marchons dans la vérité et que nous puissions vivre une vie de victoire. Amen. Mais souvent, si la vérité de Dieu diffère de la vérité des hommes. Amen. La vérité des hommes peut t'envoyer, peut te faire du bien, mais en même temps te détruire. Amen. Mais la vérité venant de Dieu peut te faire, suis-moi bien, ça peut te choquer. Mais cette vérité-là ne vient pas te détruire, mais elle vient te transformer. Amen. Cette vérité au départ peut te choquer. Tu auras du mal à accepter cette vérité. Amen. Parce qu'elle n'essayait pas avec ta vérité. Mais au fur et à mesure que tu vas avancer, tu vas te rendre compte que la vérité de Dieu était la meilleure. Amen. Quelqu'un dit, amen, bien. Et les vérités que nous allons développer aujourd'hui ne seront pas faciles pour certaines personnes d'accepter. Oui, mais ceux qui vont comprendre que Dieu dit quoi ? Dans Élaïs, c'est quand il dit mes voies ne sont pas vos voies, mes pensées ne sont pas vos pensées. Ceux qui vont comprendre la pensée de Dieu dans ce message et la mettre en pratique, je vais vous dire que vous allez vivre une vie de percée. Amen. Une vie de réussite. Puisque notre thème de cette année, c'est quoi ? Réussis malgré les difficultés. Quelqu'un dit amen. Amen. Et l'une des qualités que tu dois développer en toi pour mener une vie de victoire, pour mener une vie de percée, c'est-à-dire que réussis malgré les difficultés, dis à quelqu'un la reconnaissance. La reconnaissance. Quelqu'un n'a plus répondu. Dis avec moi la reconnaissance. La reconnaissance. Une qualité que je dois développer en tant qu'enfant de Dieu ou pas, pour que j'arrive à avancer, je dois pratiquer la reconnaissance. Donc la qualité dont nous allons parler aujourd'hui, c'est la reconnaissance. La reconnaissance, c'est quoi ? C'est l'action d'admettre qu'on est l'auteur ou responsable d'une action. Mais ce n'est pas la définition qui m'intéresse moi bien. La reconnaissance. Une personne qui est reconnaissante, c'est quoi ? C'est une personne qui est animée d'un sentiment qui l'incite à considérer comme quoi, redevable envers la personne de qui il a reçu un bienfait. Je reprends. C'est un sentiment qui anime quelqu'un. Et ce sentiment, c'est un sentiment de quoi ? Il se doit redevable envers qui ? Envers la personne qui lui a fait du bien. Je reprends. Être reconnaissant, c'est manifester un sentiment. Un sentiment de redevance. Un sentiment de quoi ? De retour de bienfait dans la vie de ton bienfaiteur. Quelqu'un dit amène bien ? Amène. Et tout à l'heure, nous l'avons vu dans un sommet 25, le verset 1 à 24 et le verset 36 à 38. Un texte long mais un ressuscitant. Pendant que David fuyait Saül, David avait les hommes et David s'est retrouvé dans le désert. Et dans le désert, il a croisé les bergers de Nabal. Et David et ses hommes ont protégé qui ? Les hommes de Nabal et les prébis de Nabal. De telle sorte que tous ceux qui attaquaient qui ? Les bergers de Nabal et les prébis de Nabal, David et ses hommes les défendaient. On est d'accord ? Donc David maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Il s'est avéré que David et ses hommes ont faim. Et il a réfléchi, il dit, attends, mais on a protégé quelqu'un, on l'a aidé, ça va chez lui, nous on a faim. Donc, vers qui on peut se tourner pour aller demander ce service ? C'est vers la personne à qui on a rendu un service. Dis amène. Tu peux demander le service à qui ? C'est la meilleure personne à qui tu as déjà rendu le service. Parce que dans ta tête, il y a un retour. Votre amène est parti. Amen. Donc, il a passé automatiquement à Nabal. Et il envoie des gens sur Nabal. Il vous dit, ah vraiment, tu te rappelles, on a fait ça, on t'a protégé, on te protégé. Suis-moi très bien. Nabal, vous dites quoi ? David, c'est qui ça ? Vous, vous êtes qui ? Pas. Il dit, attends, attends, donc si on comprend bien, vous êtes quittés depuis là-bas jusqu'ici. Vous venez me demander du pain. Donc vous ne me comprenez pas. Vous avez, en fait, toute cette distance-là pour ça. Amen. Vous venez me demander du pain et de l'eau. Et puis il dit, prendrais-je quoi ? Mon pain. Hé hé, Seigneur. Et mon eau pour donner à quelqu'un qui vient de je ne sais tout. Vous ne me comprenez pas. Quand Nabal avait des problèmes, David avait un nom. Parce que David le protégeait. Mais maintenant que David a besoin de l'aide, de qui ? De Nabal. Nabal ne le connaît plus. Amen. Nabal ne le connaît plus. Nabal ne sait même plus qui s'appelle David. Mais quand il avait des problèmes, ses premiers, ses belgés avaient des problèmes. Il connaissait celui qui le protégeait. Il connaissait le nom de David. Mais maintenant qu'il est bien, il est à l'aise, il traite David d'inconnu. Ah, il y a... Il dit, je vais prendre mon pain pour donner à quelqu'un qui vient de je ne sais tout. Il ne connaît plus son nom. Il l'a oublié. En d'autres termes, s'il vous plaît. Le contraire de la reconnaissance, c'est l'ingratitude. Amen. Beaucoup de chrétiens n'avancent pas parce qu'ils sont ingrats. Beaucoup de personnes n'arrivent plus à avancer parce qu'ils sont ingrats. Le mot ingratitude, qui est le contraire de reconnaissance, c'est quoi ? C'est être reconnaissant. Un ingrat, c'est quoi ? Non, c'est le manque de reconnaissance. Un ingrat, c'est quoi ? C'est qui ? C'est une personne qui ne témoigne aucune reconnaissance. C'est une personne égoïste. Une personne qui est oublieuse. C'est quelqu'un qui est oublieuse. Quelqu'un à qui tu rends service. Et puis à ton tour, il t'oublie. Votre main n'est pas tiens. Amen. C'est qui est spirituel, il faut rendre spirituel. C'est qui est humain, il faut rendre sa humaine. Et vous allez comprendre. Napalm est ingrat. David a des problèmes. David lui a rendu service. Et aujourd'hui, David a faim. Il va lui demander, il dit, je ne peux pas prendre mon pain pour te donner. Ok. S'il n'en avait pas, on pourrait comprendre. Mais il en avait jusqu'en quoi ? Il fêtait. Et ce qui me fait mal, tous, regarde bien le test. La Bible nous dit que, quand sa femme est revenue, il était en train de fêter. Et elle a nourrité en abondance. Et il était même ivre. Attends. Comment quelqu'un peut faire du mal et son cœur est joyeux ? Amen. Ou à quel niveau ? Quand la méchanceté prend le cœur d'un chrétien. Pendant que des personnes lui ont rendu service. À son tour, que c'est à lui de rendre service. Non seulement il est méchant, mais dans sa méchanceté, il est heureux d'être méchant. Amen. Comment ta vie peut aller de l'avant ? Dieu a frappé Nabar. Parce que Nabar, non seulement il était méchant. En fait, c'est le serviteur de Dieu qui est David qui l'a aidé. Et il s'en fout. Dieu dit non. Ton cœur est rempli de... Tu es devenu trop insensible, tu ne dois pas vivre. Combien de personnes, s'il vous plaît ? Aujourd'hui, tu te plains que les gens ne veulent pas t'aider. Je reprends, je repopime. Tu te plains qu'il y a des gens qui ne veulent plus t'aider. Tu te plains que tout le monde t'a abandonné et te pose la question. Ces personnes qui t'a abandonné parlent, dis-nous la vérité. Est-ce qu'une année, un temps, ces personnes ne t'ont pas rendu service ? Et à ton tour, ils avaient des problèmes. Au lieu aussi de quoi ? De leur venir en aide. Tu as refusé de leur venir en aide. Ils ont coupé les points avec toi. Amen. A vous de leur répondre. Amen. Tu ne souffres pas à cause des sorciers. Tu souffres pas à cause du manque de reconnaissance. Amen. Tout le monde te fuit aujourd'hui parce que ton cœur est méchant. Amen. Nous sommes devenus tellement quoi ? Tellement ingrats, tellement égoïstes, tellement oubliés, oubliés, que les gens qui nous ont aidés à être ce qu'on est, souvent, quand ils ont besoin de nous, on les dépasse. On fait comme on ne les connaît pas. Bien-aimé, Dieu n'aime pas ces jeux de caractère. Voilà pourquoi Dieu a frappé Nabal. Ce n'est pas parce que Nabal a péché quand il est en train de fêter, mais Nabal a refusé de quoi ? De faire du bien à quelqu'un qui lui a fait du bien. Dieu va te châtier tant que tu ne penseras uniquement qu'à toi. Amen. Ton mariage est bloqué, tes affaires sont bloqués, tu as tout un malade. Il faut laisser affaire, ce n'est pas sorcier. Comment est-ce que tu traites les gens qui t'ont aidé à être ce que tu es ? Comment est-ce que tu traites tes parents qui t'ont élevé, qui t'ont aidé à être et puis tu es devenu ce que tu es ? Et comment tu les traites ? Bon, même s'ils sont sorciers, ils n'ont qu'à mourir des frères. La Bible m'a dit même dans le livre de Proé, il dit quoi ? Si ton ennemi a faim, t'as mis le WC. Amen. On n'a pas dit ton ami. On dit, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Si ton ennemi a soif, donne-lui de l'eau. Il dit qu'en retour, c'est quoi ? Tu mets du charbon à temps sur sa tête. Ça veut dire que même celui qui veut te tuer, s'il a faim, il faut lui donner à manger. À plus forte raison, quelqu'un qui n'est pas ton ennemi, qui est ton ami, qui t'a aidé à devenir ce que tu es, tu as coupé les ponts avec tout le monde. Pas parce que les gens sont sorciers. Tu nous fais croire qu'ils sont sorciers. Tu nous fais croire qu'ils t'ont abandonné. Mais ces personnes ne t'ont pas abandonné. Ils t'ont rendu sa vie, tu as devenu ce que tu es. À ton tour, tu as coupé tous les ponts avec eux. Votre amène est parti. Amen. Je veux attirer votre attention. L'ingratitude, ça blesse. Et l'essai spirituel. Quand tu rends service à quelqu'un, tu aides quelqu'un, tu prie pour quelqu'un, à être ce que Dieu dit qu'il doit être. Et quand on retourne, la personne ne te bénit pas, ça te blesse. Amen. Et ce n'est pas parce qu'on est homme de Dieu qu'on n'a pas cœur. Ce qu'ils t'ont fait, c'est des efforts physiques, efforts financiers, efforts émotionnels, mentaux. Qu'on a quoi ? Qu'on a pris pour t'aider, pour être ce que tu es. Et en retour, tu nous traites comme des gens de Génésie doux. Tu traites ces personnes de Génésie doux. Ça blesse. Amen. Ça fait mal. Et tu commences à quoi ? À t'examiner. L'ingratitude, c'est quoi ? Non seulement ça blesse, mais ça nous décourage prochainement. Amen. Ah, réponds-moi. Tu es être humain, il faut laisser spiritualité. Ça te décourage. Tu es quelqu'un. Et la personne entend tout, tu as un problème. Tu sais qu'il a ça, mais tu fais quoi qu'il n'a pas. Le jour, il a un problème. Et tu sais que tu seras zélé pour l'aider ? Il faut me répondre. Tu seras zélé pour l'aider ? S'il vous plaît, être spirituel, je reprends. Être spirituel n'est pas quoi ? Ne doit pas être un mascot pour être méchant et égoïste. Amen. Moi, il n'y a pas d'associés. À sa cause de ça, il n'y a pas partagé. Tu es méchant, ce n'est pas d'associés. Amen. Les amènes sont partis. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Manifesté l'ingratitude, c'est, suivez-en bien, manifester l'ingratitude. Oubliez les gens qui t'ont aidé à devenir ce que tu es. C'est te fermer les portes de la bénédiction sur toi-même. Amen. Beaucoup de personnes, Dieu veut vous bénir, mais tu as fermé la porte. Parce que tu as été un gras avec les gens. Un gras envers Dieu lui-même, mais un gras avec les hommes de Dieu, un gras avec tes parents, un gras aussi avec tes amis. Amen. C'est un sentiment de quoi ? De devoir, c'est un devoir. Combien de chrétiens sont animés de ça ? Tout ce qui vous intéresse, mon mariage, mon travail, mais la personne qui t'aide à avoir ça, tu le mets où après ça ? Tu ne fréquentes l'église que lorsque tu as un problème. Mais quand l'église a des problèmes, tu disparais. Maintenant qu'on va finir de résoudre les problèmes, et puis tu réapparais. Quand tu veux expliquer ton problème là, nous entendre ça comment ? Non, il ne faut pas aller. Amen. Non, il faut me répondre. Ah, comment Dieu, il faut lire la Bible. La reconnaissance est très importante aux yeux de Dieu. Amen. Jusqu'à Dieu même a fait de telle chose qu'il a donné le mot reconnaissance sur, comment l'appellent, des types d'offrandes. Ça veut dire que les offrandes qu'on fait, il y a un type d'offrandes qu'on appelle offrandes de reconnaissance. Parce que pour Dieu, la reconnaissance est importante. Donc, il faut offrir des offrandes, mais l'offrande doit apporter le nom de reconnaissance. Regarde, Lévitique 7, verset 12. Lévitique, chapitre 7, verset 12. Si quelqu'un l'offre par reconnaissance, il offrira avec le sacrifice d'action de grâce des gâteaux sans les vins pétris à l'huile, des galettes sans les vins arrosées d'huile et des gâteaux de fleurs de farine frite à pétri à l'huile. Quand on l'entend à Dieu, il y a une offrande aussi qu'on appelle l'offrande de quoi ? De reconnaissance. L'offrande de quoi ? De bienfait que Dieu a fait dans ma vie. Amen. Israël, le peuple d'Israël avait commencé à vivre des périodes difficiles. Maintenant, il voulait se réconcilier avec Dieu. Regarde, un roi va demander pour se réconcilier, il fallait qu'il fasse ce type d'offrandes-là. Oui, 2 Chroniques 33, verset 16. Oui, 2 Chroniques 33, verset 16. Il rétablit l'hôtel de l'éternel et il offrit des sacrifices d'action de grâce et de reconnaissance. Amen. Donc, il rétablit l'hôtel et sur l'hôtel, l'ami, quoi ? Des actions de grâce et des actions de quoi ? De reconnaissance. Amen. Donc, Dieu, même la reconnaissance est tellement importante qu'il veut qu'on fasse des offrandes de quoi ? De reconnaissance. Amen. Quand tu donnes à Dieu souvent, ce n'est pas tous les jours pour mariage, pour travail. Tu dois faire des offrandes où tu dis, Seigneur, merci, merci à Dieu pour tout ce que tu as bien fait. Amen. Éry, ce n'est pas question de remuer, c'est question de, je veux entendre ton Amen. Amen. Aujourd'hui, nous sommes venus détruire les premiers sorciers qui divisent notre vie. Les sorciers que tu combattes et puis ça ne finit pas. C'est parce qu'il y a un sorcier qui est en toi. Oui. Les sorciers de la série, tu envoies le feu sur eux. Il n'y a rien qui ne se passe. Parce qu'il y a un sorcier qui vit en toi à travers ton quoi ? Ton attitude de manque de reconnaissance. Amen. Amen. Tu n'arrives pas à re-témoignage parce que ton cœur remplit trop d'ingratitudes. Amen. Égoïste, tu ne fais que penser, travail, 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 mariage, ma santé, mais celui qui t'a fait le bien, lui aussi, ton malade. Amen. Lui aussi, il a des problèmes. Est-ce que tu es là quand il a des problèmes ? Dis, Seigneur, Seigneur, aide-moi à évoluer. Aide-moi à évoluer. Que l'égoïsme, que l'égoïsme, que l'ingratitude quitte ma vie. On vient de lire un texte tout à l'heure dans Luc 17, mais c'est 11 à 12, 19. Il s'agissait de combien ? De 10 lépreux, des gens qui sont malades. Vous, tous les joueurs, vous vous plaignez. Depuis là, Dieu ne fait rien. Si vous voyez des cas où Dieu ne fait rien, regardez dans quoi la personne vit. Amen. Ce n'est pas forcément péché, coucher une femme de quelqu'un à du tête, non. Mais le manque de reconnaissance, c'est que Dieu ne peut rien faire pour la personne. Amen. La personne, je me sanctifie, mais tu as un caractère d'ingratitude en toi. Donc quand Dieu voit ça, il ne va jamais envoyer. Amen. Tu vas devenir un sorcier notoire dans la vie. Amen. Le sorcier notoire, c'est celui qui conjugue. Où est donc orniquaire ? Mais pourquoi ? Alors, par conséquent, conclusion, je ne veux plus à l'église. Alors que 10 lépreux qui étaient malades sont venus solliciter Jésus. Ils disent, Seigneur, il faut nous guérir. Quand vous avez des problèmes, là, vous connaissez où se trouve Jésus. Mais quand Jésus finit de vous guérir, vous oubliez le chemin où se trouve Jésus. Alors, je ne me comprends pas. Amen. Quand il a guéri, le dit lépreux, la Bible nous dit que quoi ? Oh, j'aime, j'aime la Bible, j'aime la parole. La Bible nous dit qu'un seul, j'aime ce que la Bible dit. Amen. C'est très important. La Bible ne nous a pas dit qu'il s'est retourné. Non. La Bible, il est retourné sur ses pas. Amen. C'est ce qui est écrit, non ? Oui. Il faut reprendre la partie. Luc 17, le verset 15. L'un d'eux, se voyant guéri, se voyant guéri, rêvait sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Continue, oui. Il tomba sur sa face au pied de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. On dit que c'était un Samaritain. Suivez-moi bien. Celui qui venait d'être guéri, parmi eux, il y avait 10 Juifs et un Samaritain. Quelqu'un, pas un. À cette époque-là, les Samaritains, les Juifs, n'avaient pas de quoi. Ils n'avaient pas de contacts. Amen. Tu es d'accord avec moi ? Mais à cause de quoi ? De la circonstance de la maladie, les Juifs, qui étaient quoi ? Qui étaient lépreux, étaient obligés de s'asseoir ensemble avec qui ? Avec les Samaritains. Amen. Avec les Samaritains qui ne devaient pas fréquenter. Souvent, c'est la circonstance qui fait qu'il y a certaines personnes qui arrivent à tes brigadiers. Amen. En temps normal, la personne ne peut pas s'approcher de toi. Mais souvent, c'est les difficultés qui font que des personnes qui, en temps normal, dans la condition normal de température, ne peuvent pas te parler des paroles. Mais parce que tout est dit chez toi, ces paroles, ces personnes peuvent te permettre de te blesser, de te dire ce qu'ils veulent. C'est un problème. Amen. C'est dit lépreux avec les choses en commun. C'est qu'ils étaient lépreux. Donc la lettre a fait qu'ils ont fait quoi ? Ils ont abandonné les quoi ? Le conflit. Parce que les samaritains, les juifs sont en conflit. Mais la vie qui est parmi les dix, il y avait un samaritain, ils étaient tous ensemble. Regarde. Souvent, il y a des situations qui nous arrivent. Tu m'entends ? Ces situations ont pour but d'apporter la délivrance. Amen. Ces situations arrivent. Pourquoi changer d'autre mentalité ? À cause de la lettre, ils ont oublié les conflits qui existent entre eux. Souvent, il y a des problèmes que Dieu envoie pour que tu arrives à délaisser la colère, à délaisser la rancune, que tu vois la valeur d'un homme, que tu vois la valeur d'une femme. Souvent, suis-moi bien, Dieu va permettre à ce que ta relation, il y ait des problèmes où soit ta femme te quitte ou ton homme te quitte. C'est là, tu vas voir la valeur de ta femme ou de ton homme. Amen. Quand il est devant toi, tu ne vas pas son importance. Quand il est devant toi, tu ne vas pas son importance. C'est le jour où tu vas la perdre. Où tu vas le perdre, c'est là que tu vas comprendre son absence. Amen. Là, ce n'est pas mon message. En tant que moment, ceux qui devaient retourner pour venir me disent, mais si, c'était les Juifs. Parce que les Juifs connaissaient Jésus. Mais le Samaritain, qui connaissait même, qui n'avait même pas droit à quoi ? À s'approcher de Jésus. Les neuf Juifs là, quand on les a guéris en même temps, ils ont mis dedans. C'est-à-dire qu'ils ne se sont pas retenus pour venir me dire merci. Mais la Bible, il y a un, quand il a vu qu'il est guéri, il est retourné sur ses parents. Et c'était un païen. Ne soyez pas étonnés que Dieu bénisse les païens et puis vous, vous n'êtes pas bénis. Pourquoi ? Juste parce que le païen peut ne pas aller à l'église, mais il a un cœur d'ange. Amen. Il s'est fait du bien. Toi, tu vas à l'église, tu es jeune, tu pries, tu as l'argent, mais tu t'en fous des problèmes des gens. Alors, les amènes sont... Amen. On dit, il revient si c'est pas. La Bible ne nous dit pas qu'il s'est retourné. Revenir, il ne sait pas c'est quoi ? Le même chemin qu'il a emprunté pour aller. C'est le même chemin qu'il emprunte pour revenir car il sait que quoi ? C'est par ce chemin à qui il a rencontré Jésus. Il sait que s'il emprunte un autre chemin, il ne va pas le retrouver. Mais s'il revient si c'est pas, il sait que Jésus l'attend là. Amen. Être reconnaissant, c'est quoi ? C'est un pote qui t'a aidé à monter. Hein ? Pour revenir sur cette même route pour dire merci aux personnes qui t'ont aidé à emprunter la route pour être élevé. Amen. On va t'amener un bizarre. Amen. Mais toi, parce que tu peux retourner sans quoi ? Sans aller chez la personne. Aïe. Vous ne me comprenez pas ? Amen. Il prouve. On peut se retourner sans aller chez la personne. Mais revenir, si c'est pas, c'est aller directement vers qui ? Vers la personne qui nous a aidé. Amen. Voilà par la Bible qui dit que tout c'est pas. Si Dieu a utilisé quelqu'un pour te faire du bien, pourquoi est-ce que quand tu te retournes tu t'en fais le bien à quelqu'un d'autre pendant que la personne a fini ses efforts pour t'aider ? Amen. Retourner, si c'est pas, c'est revenir vers la même personne qui t'a fait du bien. Amen. Oui, quand il y a un problème, tu nous connais. Mais quand Dieu te visite, est-ce que tu retournes de tes pattes pour venir vers nous ? Parce que retourner, c'est aller ailleurs aussi. Mais retenir, c'est pas, c'est revenir vers la personne qui nous a fait du bien. Amen. Amen. Les gens refusent de t'aider, refusent de te recevoir. Comment est-ce que tu t'es comporté quand tout allait bien ? Tu retournes sur tes pattes lorsque quoi ? Lorsque le problème pour lequel on t'a aidé est revenu. C'est là que tu retournes sur tes pattes. Tu connais l'église là que lorsque tu as des problèmes, non ? Retourne aussi tes pattes pour venir rendre témoignage aussi. Amen. Mais si tu ne dis pas Amen, tu comprends mon sens. Amen. qui aime la parole ? Jésus lui m'a étonné. Il dit, attend, vous j'étais où je n'étais pas dix. S'il vous plaît, il y a des comportements qui étonnent Jésus. Jésus dit, attend, où sont les autres ? Vous j'étais dix. Vous savez que dans la tête de Jésus, tout le monde devait revenir sauf le Samaritain. Amen. Parce que le Samaritain ne le connaît pas. c'est un pas un. Mais c'est ce pas un-là qui est revenu. Tu gènes, tu pries, ça ne va pas. L'autre à côté, il gêne, il ne prie pas. Et c'est vrai que tu fais la comparaison. Oui, moi et toi à l'église, je gêne, je prie, je fais comme ça. Pendant que lui vient d'arriver, il est comme ça. Mais il vient d'arriver. Est-ce que tu sais ce qu'il pose comme pas ? Tu sais ce qu'il fait dans la maison de Dieu ? Toi, tu es assis là, rien ne te dit quelque chose. Ton cœur est fermé comme le cœur des parents. Amen. Oh, Saint-Essi, je veux que tu me touches. Dieu ne va pas toucher quelqu'un qui a un caractère d'ingratitude, manque de reconnaissance. Amen. Revenir si c'est pas, c'est emprunter le même chemin pour revenir vers la personne. On dit, le gars qui t'a aidé, il habite où ? Il habite à la Zesco, pays bas. Oh, toi, tu as habité là aussi. Il t'a aidé avec ses relations. Maintenant, tu as cocodit Danga. Tu es vers le gauf là-bas. Tu as cocodit Beverly East, dans une grosse villa. Et la personne t'appelle. Tu te dis, ah, vraiment, ça ne va pas chez moi. Tu sais que c'est lui. C'est qui ? C'est qui ça ? Ça dit qui ? La personne est tellement gênée que la personne dit, non, je me suis trompé de numéro. C'est une malédiction que tu me suis trompé de texte. Amen. Mais je vais aller plus loin pour vous dire la reconnaissance, c'est quoi encore ? Regarde, suis-moi bien. Au Samaritain, il lui a dit, parce que tu es revenu, ta foi t'a sauvé. C'est pas ça ? Vous savez ce que ça veut dire ? Il dit, ta foi t'a sauvé. Sauvé veut dire quoi ? Il est guéri pour de bon. Amen. Les dix ont été guéris, mais la lèpre est venue encore. Amen. Mais toi, parce que tu es venu, tu dis merci, la lèpre ne peut plus jamais revenir dans ta vie. Amen. Je suis venu annoncer à quelqu'un, quand tu es reconnaissant ou reconnaissante d'une situation ou de quelque chose que quelqu'un a fait pour toi, je t'ai dit la vérité, cette situation ne va plus jamais, aucune mauvaise situation ne va venir dans ta vie. Amen. Il dit, parce que tu es revenu, ta foi t'a sauvé. Les autres lèpre, la lèpre est revenue et ça va revenir. Mais toi, parce que tu es revenu, tu dis merci, je te donne un secret. Le secret là, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus jamais avoir la lèpre. Amen. Amen. Être reconnaissant, c'est fermer les portes au malheur et ouvrir les portes au bonheur. Amen. Être reconnaissant, c'est attirer les bonnes choses sur nous et fermer les portes aux mauvaises choses. Amen. Amen. Donc Jésus comprend quoi ? La reconnaissance de cette personne à la foi. Donc une personne qui dit manifester la foi est une personne de reconnaissance. Amen. C'est parce qu'il est reconnaissant qu'il dit ta foi t'a sauvé. Il est venu et dit seulement merci. Mais là, on ne voit pas. On a vu dans Romain 10. Il dit, la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et je crois bien dans Marc 11, 23, 24, il dit quoi ? Si quelqu'un demande quelque chose dans la prière par la foi, il dit qu'il croit qu'est-ce qu'il a demandé, quoi ? Elle est déjà là et il verra s'accomplir. Donc c'est grâce à la foi qu'on gagne des miracles. C'est grâce à la foi qu'on agréable à Dieu. C'est grâce à la foi qu'on arrive à s'approcher de Dieu pour que Dieu intervienne. Mais la Bible nous dit aussi que la foi est égale aussi à la reconnaissance. Amen. Donc la foi, c'est pas une question de je crois. Si tu crois, tu dois être bon envers Dieu. Bon envers les personnes. Amen. Quel est ton niveau de bonté ? C'est pas parce que les gens étaient méchants avec toi que ça va te changer pour que tu deviennes méchant comme eux. Quand quelqu'un va venir, dit, ah, quand tu es méchant, tu dures longtemps. Mais quand tu es gentil, tu meurs vite. Oui, tu dures longtemps quand tu es méchant. Mais la fin de ta vie, tu vas comprendre le douleur de la vie. Une maladie incurable. Demandez à qui a Ozias. Non, pas Ozias. L'un des rois qui avait tué ses dix frères. L'un des fils de Tuk, direct, les héritiers directs de Tuk, de Josaphat. L'un des fils de Tuk, il a tué ses frères. Oh, son père, il avait donné le royaume. Vous vous rappelez ce message, non ? Un petit Yoramou, un truc comme ça. L'un des fils de Tuk, ce homme-là, Dieu l'a frappé. Il a eu quelle maladie ? L'un des fils de Tuk, il a eu des douleurs au niveau du ventre. Son ventre a conféré, c'est quoi ? Son intestin est sorti. Tu as des maladies bizarres qu'on ne peut pas traiter. Même Dieu lui-même, la même, il ne peut pas. Comment c'est rentré ? C'est ton manque de reconnaissance. Parce que les gens te font du bien et puis ils te maudissent. Parce que tu les as oubliés. Seigneur, en tout cas, il ne s'est pas moi et beaucoup de personnes ici au moins 100 paroles comme ça, c'est ici vos têtes. Pour les hommes de Dieu, on n'en compte pas. Prêtres, bergers, pasteurs, tous ceux qui prient pour vous là. Et puis vous les abandonnez sans rien. On ne parle pas maintenant des parents, on ne parle pas d'amis. Tout ça, c'est un frein. et tu chagnes d'église chez dix. Vraiment, ça ne va pas chez moi. Ça va aller chez toi le jour où tu seras reconnaissant. Retourne si tu n'es pas. Amen. Bien-aimé, tu veux te dire que la reconnaissance est un pont que tu dresses entre ton bienfaiteur et toi. Amen. J'ai dit, c'est un pont, c'est un passage que tu dresses entre celui qui t'a fait du bien et toi-même. Aussi, c'est un passage, ça veut dire quoi? Quand tu le fais du bien, lui te fait du bien. Au fur et à mesure, il fait quoi? Il se manifeste dans ta vie, tu le fais. Beaucoup de personnes ont brisé ce pont-là entre Dieu et eux. On brisé ce pont-là entre les bienfaiteurs qui sont les hommes de Dieu ou des frères ou des soeurs en Christ ou des parents même. Il n'y a plus de passage de bénédiction qui vient vers toi. Dieu même t'a béni, t'y caches. Tu peux me cacher à moi mais pas à Dieu. Combien de personnes peuvent être reconnaissantes pour la vie que Dieu leur a donnée? Tu te plais de ta situation mais ta situation, Dieu a fait déjà quelque chose de bon. Est-ce que tu lui as déjà dit merci? Tu disais, vous payez le concours, tu as l'argent. Mais quand c'est pour les choses de Dieu, tu n'en as pas. Quand c'est pour les hommes, tu es prêt pour gagner les attentions à quoi? A donner beaucoup d'argent pour leur amitié. Mais l'amitié de Dieu qui est au-dessus de l'amitié des hommes, qu'est-ce que tu envoies comme reconnaissance à Dieu? Tout ce que tu trouves à dire, je n'ai pas où. La Bible dit que à celui qui n'a pas on le tirera. Ça veut dire que même quand tu dis qu'il n'y a pas, il y a quelque chose. Ce petit-là, donne à Dieu. Dieu dit quoi? Si tu es fidèle dans les petites choses, alors il te donne des grandes choses. Amen. Toi, tu dis quoi? J'attends ce que Dieu n'a qu'à faire avant de faire. Non. Le peu qu'il t'a donné là, il veut que tu lui donnes d'abord pour voir si vraiment tu as la foi. Amen. Nous allons rapidement vers la fin du message. Envers qui nous devons manifester notre reconnaissance afin de réussir dans la vie. Première chose, on doit manifester notre reconnaissance envers Dieu. Amen. Hébreu 12, verset 28. Hébreu 12, verset 28. C'est pourquoi recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété et avec crainte. Il dit quoi? Un culte. Je le prends quoi? C'est pourquoi recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété et avec crainte. C'est quelqu'un dit Amen. Amen. La reconnaissance, on ne la fait pas comme ça. Il faut manifester une reconnaissance digne de la personne. Amen. Manifestons notre reconnaissance envers Dieu en lui rendant un culte comment? Agréable. Tu es reconnaissant, mais est-ce que ce que tu manifestes là est à la dimension du travail que la personne a fait pour toi? Amen. Vous ne répondez plus. Ah, j'ai donné un peu haut. Mais le un peu là, est-ce que c'est à la dimension et à la valeur du travail que la personne a fait dans ta vie? Amen. Si tu n'en as pas, ok. Mais si tu en as, qui bouffe ton argent? Quand nous on finit de prier pour toi, c'est les copains et les copines. Copains, vous mangez pain ensemble. Mais quand il y a problème, vous ne voulez plus copains et copines. Parce que copains et copines savent que c'est bonheur soit moi. Quand il y a malheur, on disparaît. Amen. Mais Dieu, quand tu l'as pour amis, dans le mauvais moment, bon moment, il est là. Amen. Amen. En disant, on lui rendait un cul agréable. Donc, ce n'est pas de rendre cul comme ça, mais quelque chose qui va toucher son cœur. Vous voulez de l'être, apprenez à toucher le cœur de Dieu avec quelque chose de digne. Amen. Si ton voisin dort, il est un sorcier. Réveille ton voisin ou ta voisine. Toi, tu ne dors pas quand tu es dans le bar, tu es dans le matthi, mais quand c'est l'église, quand tu as sommeil. Non, c'est un esprit. Ce n'est pas un esprit, c'est ton manque de reconnaissance qui ne veut pas que tu entendes la vérité pour être délivré. Amen. Mais au nom de Jésus, je chasse tout ce qui est sommeil dans tes yeux maintenant. Amen. Notre voisin est prêt de dormir. Vous voyez tellement le message là, ça les pénètre. Ils se rendent compte de l'homme et de chance. C'était, d'une fois, c'est un moment de dormir. Il était dit, tu ne dors pas, mais tu entends. Amen. Tes yeux sont uniquement fermés, mais ton cœur est ouvert pour recevoir cette vérité qui va te changer. Amen. Arrête-toi d'embrouiller, Dieu, pour là où on doit va l'embrouiller. Tous les jours, on prie. J'ai un voile de passeur, tu veux me voir, c'est pourquoi. Quand tu as fini de me voir, quand Dieu va finir, l'église, est-ce que tu vas revenir si tu n'es pas pour venir? Tu veux encore là-bas? Tu veux encore prier là-bas? Oui, je veux encore prier là-bas. Parce que je sais de revenir sur mes pas. C'est là-bas que Dieu s'est révélé à moi. C'est là-bas que Dieu a ouvert mes yeux. Si toi, Dieu n'a pas ouvert tes yeux, la force, pas revenir si tu n'es pas. Moi, je reviendrai toujours sur mes pas parce que c'est là qu'il m'a visité. Quand tu as reconnaissance, suivez-moi bien. Tu deviens comme l'aveugne de naissance dans Jean IX. Les pharisiens, regarde, cet homme-là, quand il ne voyait pas, tout le monde s'en foutait, personne ne s'intéressait. Mais dès que ses yeux sont ouverts, tout le monde a commencé à venir vers lui. Et puis on lui dit quoi? Est-ce que tu sais que celui qui a ouvert tes yeux là, c'est un pécheur? Amen. Vous voyez, quand il n'y a pas de reconnaissance, c'est là que tu trouves les défauts chez la personne qui te fait du bien. Amen. Oh, c'est un faux pasteur. En tout cas, c'est un faux prêtre. Aujourd'hui, c'est faux. Quand tu avais un friron dans la tête partout là, il n'était pas faux. Le manque de reconnaissance fait que tu trouves les défauts partout. La reconnaissance voit le verre à moitié plein et non le verre à moitié vide. La reconnaissance ne voit pas les défauts de quelqu'un, mais il voit les qualités. Quand les pharisiens disent que c'est un pécheur, j'aime sa réponse. Il dit, si c'est un pécheur, ce n'est pas un pécheur. Ça, moi, je ne sais pas. Mais une chose est sûre, c'est que j'étais aveugle et maintenant, je vois. Amen. Ce qu'il fait, ce qu'il est, je m'en fous. Ce qu'il est, c'est que ma situation a changé. Amen. C'est ça, la reconnaissance. La reconnaissance, tu ne regardes pas ce que je fais, mais regarde aux actes que j'ai déjà posés. Amen. La reconnaissance ne fait pas que juger les gens. La reconnaissance fait ressortir les bonnes qualités, même si j'étais fait du mal, même si j'étais blessé dans les paroles. Amen. Amen. Mais regarde les bienfaits, les bienfaits dans ta vie. Amen. Les bienfaits que tu as passé par mon canal pour le faire. Amen. Regarde les bienfaits de ta camarade et de ton papa dans ta vie. La personne a payé ton école jusqu'à aujourd'hui. Même si à un moment donné ils n'avaient plus de l'argent, tu n'as pas le droit de les traiter comme ça. Amen. Même si tu n'as pas confiance en eux, ne laisse pas mourir des faînes. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. On doit être reconnaissant envers, suis-moi bien, envers les personnes. C'est Dieu d'abord, mais envers les personnes qui nous ont aidées. Amen. De Samuel 9, verset 1 à 11 qu'on venait de lire. Quand David avait été où un roi, la Bible nous dit que Saül qui était le roi actuel, c'est ça le tuyé. Tu es d'accord avec moi? Amen. Et David se rappelle que celui qui l'a aidé à sauver sa vie, c'était le fils du roi qui est qui? Jonathan. Jonathan qui normalement devait aider son père Saül à tuer David pour que lui il prenne la place de David. Au contraire, il a aidé David parce qu'il sait que David est la volonté de Dieu. Suis-moi bien. Et Jonathan est mort. David est devenu roi. Amen. Amen. Ce n'est pas parce que Jonathan est mort que quoi? Que David va rester les braves à l'an. David va chercher quoi? Il dit, mais si Jonathan est mort, je vais chercher un parent de Jonathan pour faire le bien que Jonathan a fait dans ma vie. Amen. Donc la reconnaissance ce n'est pas seulement pour une seule personne. Peut-être que la personne qui t'a élevé, qui t'a éduqué n'est plus là. Mais cherche un de ses parents pour lui faire du bien. Amen. David est devenu où il ne pouvait pas rester tranquille. Je dis, quand tu as animé de la reconnaissance, tant que tu ne donnes, tu ne rends pas le bien que la personne t'a fait, tu ne peux pas dormir. Amen. Tu as insomnie qu'on dit, l'amour de Dieu déborde dans ton cœur. David dit, n'y a-t-il pas un descendant de qui? De Jonathan. Jonathan n'est plus là. On dit, si, il y a son fils, Mephi Voshek, il est paralysé, il est quelque part dans la brousse. Il dit, allez-y, me le chercher. Quand ils sont allés le prendre pour venir, il dit, à partir d'aujourd'hui, à cause de Jonathan, de mon père, en temps normal, tous ceux qui sont percus des pieds ne doivent pas rentrer dans le pared. Mais quoi? L'acteur de Jonathan a permis à quoi? Son fils de rentrer au palais. En d'autres termes, quand il y a la reconnaissance, si mon bien, quand il y a la reconnaissance dans le cœur de quelqu'un, la reconnaissance qui était dans le cœur de David a brisé la loi que David lui-même a placée. Parce que, rappelez-vous, je crois bien, c'est dans 2 Samuel, où des gens disaient, les Jébouziens disaient quoi? Ils disaient quoi? David dit, nous, on va prendre la ville. Les Jébouziens disent quoi? Nous-mêmes, on va pas les combattre, on va envoyer des aveugles, les paralytiques, ils vont vous battre. C'est une aveille d'avis. David est rentré, il a tué. Depuis ce jour, David dit, tous ceux qui sont perquis, personne ne doit venir devant le royaume. Il a installé une loi, une loi. Mais à cause de quoi? À cause de la reconnaissance, à cause des opposés, les bienfaits de Jonathan dans sa vie, il était obligé de briser une propre loi que lui-même il a installée. Amen. La reconnaissance, la reconnaissance ouvre les portes. Amen. Voilà pourquoi j'aimerais que nous disions merci à Dieu. Maintenant, dis Seigneur, merci pour la vie que tu me donnes. Seigneur, merci pour la vie que tu me donnes. Aujourd'hui est le jour de la Pentecôte. Aujourd'hui est le jour de la Pentecôte. Je te dis merci pour tout ce que tu as fait et tu fais pour moi. Le manque de reconnaissance. Il y a des gens qui t'ont aidé. Même si les personnes ne sont plus en vie. Il y a les descendants qui sont là. Et regardez, il y a des sociétés là. Suivez bien. Ces sociétés ne vont jamais tomber. Marquez la méchanceté. Je vous explique ce que les sociétés la font. Et vous n'êtes jamais arrivé où? Vous avez entendu quelqu'un a travaillé dans la société. Il parle à la retraite. On ne postule pas. Le grand patron dit parce que tu as bien travaillé est-ce que tu n'as pas un de tes enfants? Vous n'avez jamais vu ça? Souvent l'enfant n'a pas le diplôme qu'il faut. Mais à cause de ce que tu as apporté à la société, on laisse les CV et puis on prend l'enfant de la personne qui a travaillé là. Cette société ne peut pas tomber parce que cette société est reconnaissante envers la personne qui sait quoi? Bâtu pour que la société puisse être créée, puisse se maintenir. Amen. Toi, dans ta société, quand on finit là, comment tu nous traites même? On te chasse, pour ne même pas te payer même. On crée des mensonges chez toi et puis on te renvoie sans préavis. La veille de Nasser, il dit, on lui dit, c'est celui qui t'a guéri. c'est un pécheur. Mais eux, ils sont purs là, pourquoi ils ne l'ont pas guéri? Vous ne me répondez pas. Les messieurs, pas faits, madame, pas faits. Pas faits, du moins. Toi, tu es pur là, pourquoi toi? Rien ne va chez toi aussi. La veille de Nasser, on dit, s'il est pur ou pas, moi, c'est pas. Parce que vous êtes pur, je suis un, vous tous les jours, si moi, il n'est pas guéri. Lui que vous traitez d'un pur là, malgré son impurité, il m'a fait du bien. Amen. Ah, lui là, elle est fausse, il est faux. Quand tu avais faim, quand d'abord, on a eu la nourriture, tu ne savais pas que la personne qui a préparé, était sale. Maintenant, tu as fini de manger, tu es sale. C'est parce que tu es rassasié. Donc, c'est comme ça que tu es. Non, c'est parce que ce que tu voulais, tu as eu. Amen. Les qualités qu'il faut développer. Ta vie est bloquée parce que tu n'es pas reconnaissant. Un sentiment de quoi? De te voir en faire la personne qui nous a fait du bien. Suis-moi bien? Mais on doit être reconnaissant envers l'église, mais aussi envers les hommes de Dieu. Amen. Votre amène est bizarre. Amen. La partie là, ils n'aiment pas ça. Suis-moi très bien. Quand nous lisons Genèse 28, si vous vous souvenez bien, dans Genèse 28, la vie que Jacob en fuyant Laban, en fuyant son frère Esaü, il est arrivé dans un lieu, non? Amen. Et puis, il a dormi. Amen. Quand il a dormi, il s'est réveillé. Hein? Quand il s'est réveillé, il dit, assurément, Dieu était en ce lieu et je ne savais pas. Tu peux me dire ça? Le verset 17. Genèse 28, le verset 17. Oui. Il eut peur et dit que ce lieu Le verset 11, il arriva dans un lieu où il passa la nuit car le soleil était couché. Donc, là où il était couché, Dieu va se réveiller à lui. Et quand il va se réveiller, le verset 17, oui? Le verset 17. Il eut peur et dit que ce lieu est rédoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. C'est ici la porte des cieux, oui. Et Jacob se réveillait de bon matin. Non, il dit Non, l'éternel est en ce lieu. Je ne savais pas. Il n'a pas lieu. Le verset 16. Le verset 16. Oui. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit Certainement l'éternel est en ce lieu et moi je ne le savais pas. Et moi je ne le savais pas. Oui, continue. Le verset 17. Il eut peur et dit que ce lieu est rédoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Oui, continue. Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Oui. Il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Et regarde ce qu'il dit. Oui. Il donna à ce lieu le nom de Bethel. Continue. Mais la ville s'appela auparavant Luz. Oui. Jacob fit un vœu en disant Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir et si je retourne en paix dans la maison de mon père dans la maison de mon père alors l'éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour mon nom sera la maison de Dieu et je donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Amen. Amen. Jacob dort en ce lieu et il s'est réveillé. Assurément, Dieu était là puis je ne savais pas. Il savait que pour Jacob Dieu pouvait être partout sauf où? Sauf là où il a dormi. Amen. On se comprend? Amen. Ou Jacob, Dieu pouvait être partout sauf là où il a dormi. En d'autres termes, c'est vrai, il a négligé ce lieu. Mes amis, lui-même, il s'est réveillé, c'est la maison de Dieu. C'est vrai que l'église où tu pries traverse des moments difficiles. On traverse des moments difficiles. Mais le plus important, c'est que Dieu est avec nous. Amen. Il dit, le tel âge, je ne le savais pas. C'est vrai que je ne ressemble à rien. Tu comprends, non? Quand tu regardes mon âge, quand tu regardes ma vie, Dieu ne ressemble à rien. Pour toi, parce qu'un homme de Dieu n'a pas de voiture, n'a pas de maison, pour toi, c'est que ce n'est pas un oin. Tu négliges ce lieu. Mais une chose que je vais te dire, je peux ne pas avoir tous ces choses matériels, mais l'essentiel, c'est Dieu est avec moi. Amen. Il a dormi là. En tout cas, il savait que Dieu était là, il n'est pas dormi. Souvent, vous venez dans des endroits, vous négligez les gens. Oh, la personne qui est assise à la porte, celui qui connaît tout le monde dans le quartier, puis il va t'orienter. Amen. Mais tu regardes son accoutrement, tu ne lui demandes rien. Et puis, d'ailleurs, souvent, même là, il est assis sous la route, tu cliques sur lui. tu es en train de trouver avec quelqu'un de propre qui ne s'arrête pas. Et puis, tu demandes à ses mots, tu veux se connaître, le monsieur qui est assis là-bas, c'est lui. Maintenant, tu as des rues qu'on a maintenant. Tu tournes. Voyons dedans. Tout ça va. Il ne parle pas, il te regarde. Tu veux quoi? Bon, tout à l'heure, je suis venu, en fait, je suis venu m'excusé, c'est faux, c'est parce que tu sais que c'est lui qui doit t'aider. Ne négligez personne. Amen. Il dit assurément Dieu et en sérieux. C'est vrai que je peux traverser un moment difficile, mais l'essentiel, c'est Dieu avec moi. Là où il était, c'était la maison de Dieu, mais il ne savait pas. Ça veut dire que l'église, ce n'est pas un bâtiment, c'est la présence de Dieu dans notre vie. Amen. C'est ça qui donne la vie à l'église. Vous ne me répondez pas. Amen. Ce qui donne la valeur à l'église d'exister, c'est la présence de Dieu dans le cœur des personnes qui fréquentent Dieu. Amen. Qui fréquentent la maison de Dieu. C'est ce qui fait la présence de Dieu. Amen. C'est ça qui a été dit là. Quand tu me regardes là, tu regardes en bas en haut, je n'ai pas l'argent que tu as, je n'ai pas le voiture que tu as, je n'ai pas la maison que tu as, mais ne me déguige pas. Parce que j'ai Dieu avec moi. Amen. Ma condition de vie ne détermine pas le type d'onction qu'il y a sur ma vie. Amen. C'est pas parce qu'elle traverse le désert que le désert a tué la présence de Dieu en moi. C'est pas parce que c'est difficile pour moi que Dieu n'est pas avec moi. Quelqu'un peut avoir des l'argent et que Dieu n'est pas avec lui. Amen. Comme je vous dis, c'était la maison de Dieu qui l'a dégligée. Juste pour vous dire, regarde un peu, dans 2 rois 3, pendant que Josephat et puis le roi d'Israël se sont mis à un autre roi, se sont mis ensemble pour aller combattre un autre roi. Vous vous souvenez, ils avaient eu soif. Et puis, Josephat a demandé, est-ce qu'il n'y a pas un prophète ici? Il y a eu Rame qui méprisait, qui élit Élisée. Il dit où? On dit, dans ce coin, verset 11 à 12, dans ce coin-là, il y a un homme de Dieu qui s'appelle Élisée. Mais c'est lui qui l'avait les mains d'Élie. Amen. 2 rois, chapitre 3, le verset 11. Mais Josephat dit, n'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel pour que nous puissions consulter l'Éternel? L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Attends, c'est ce qu'on a demandé? Non. Est-ce qu'on a demandé ce qu'Élisée faisait? Non. Dites ici qu'il y a un homme de Dieu, point. Mais vous voyez comment? Il le méprise. Si c'est un prophète, comment lui parler la vie à pied de quelqu'un? Attends, être enfant de Dieu ne veut pas dire qu'on est soumis. Il y a un prix à payer. Amen. Ils l'ont négligé. Mais Josephat dit quoi? Oui. Et Josephat dit, la parole de l'Éternel est avec lui. Il lave à pied d'Élie. C'est sûr que quoi? L'enfant qui est dans la vie d'Élie est avec lui. Amen. Donc ce n'est pas ce que je fais. Ce n'est pas ce que j'ai ou je n'ai pas qui va déterminer la présence de Dieu avec moi ou pas. C'est mon alliance avec Dieu qui est importante. Amen. Il avait les mains d'Élie. Mais pendant qu'il avait les habits, il avait les mains, il était l'esclave d'Élie. Ça veut dire forcément qu'Élie lui a donné son ancien. Amen. Donc l'essentiel c'est est-ce que la parole de Dieu est avec lui? C'est tout. Est-ce qu'il vit? Il prêche la vérité. Est-ce qu'il nous aide à atteindre quoi? À réaliser le but pour lequel nous sommes nés? Amen. C'est tout. Quelqu'un dit Amen? Amen. J'aimerais qu'on continue sur cette histoire-là. Combien de personnes négligent la présence de la maison de Dieu? On vient vous, on fait ce qu'on veut. On envers la maison de Dieu, on doit avoir un sentiment de quoi? De reconnaissance. Tu dois le retourner, c'est pas. L'église que tu fréquentes, tu dois investir dedans. En fonction de ce que Dieu fait pour toi, il faut investir en fonction de ça. Ça vous paye un visa, tu peux payer 4 millions. Mais quand je vous construis la maison de Dieu, t'as trop donné, c'est 4 000, ou même 5 000. Quand tu me dis, hé, chère, on donne trop. Maintenant, malgré tous ceux qui ont pris ton argent comme crédit, quand tu calcules, ça fait au moins 20 millions. Regarde, pour que ça se débloque, tous les hommes de Dieu t'ont ouin, on t'a ouin, huile, pétrole, gasoil. C'est pas huile que tu as besoin. Tu as besoin de la reconnaissance. Amen. Si tu es reconnaissant, Dieu va débloquer le reste. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada